Ce joueur est sujet à pas mal de critiques, et ce depuis la Coupe du Monde. Samedi, face à l'Écosse, les Bleus auront-ils réglé leurs problèmes en défense ? Sean Edwards, en conférence, a admis que la prestation défensive du 15 de France face au 15 du trèfle lui a procuré beaucoup de colère. Et pour cause, c'est la première fois depuis 2006 que les Bleus encaissent autant d'essais à domicile. Gaël Ficou, capitaine de la défense de l'équipe de France, est le malheureux symbole de cette défense en Berne. Le centre du Racine 92 semble marquer le pas depuis la Coupe du Monde. Et ses prestations suscitent pas mal d'inquiétudes, pour ne pas dire de critiques. Mais l'international français a récemment reçu un soutien de poids en la personne de Pierre-Henri Broncan. Les Bleus ont toujours besoin de Ficou. Le manager du Canada Brive s'est exprimé dans le midi olympique et a du mal à comprendre pourquoi on critique autant la prestation de Ficou de manière aussi sévère. Broncan fait un très bel éloge au Racine Man et soutient le fait de ne pas l'avoir mis sur le banc au profit du jeune Nicolas Deporter, qui a encore besoin de s'habituer au plus haut niveau. Je trouve le jugement sur Gaël Ficou particulièrement sévère, depuis six mois. À mes yeux, il reste dans la lignée d'un garçon comme Yannick Josion ou de ce genre de centre qui sécurise beaucoup l'équipe dans laquelle il joue. On l'a certes connu accomplir plus de fulgurance dans le passé mais honnêtement, le capitaine du Racine 92 garde une superbe lecture défensive, un physique d'athlète de très haut niveau et un esprit de compétiteur. Pour moi, les Bleus ont toujours besoin de Ficou au milieu du terrain. Cela aurait été un cadeau empoisonné fait à Nicolas Deporter que de le faire démarrer à Murrayfield, face à une équipe écossaise très joueuse. N'oubliez pas qu'il y a un monde entre le top 14 et le niveau international. Un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada